dans une situation de confinement que pouvons nous faire bien nous pouvons ensemble méditer la parole de dieu la lire et c'est ce que nous vous proposons chaque jour si vous le souhaitez vous voyez l'église saint louis le mur de l'église derrière moi cette église où nous aimons nous retrouver pour chanter louer le seigneur lit la parole de dieu et bien aujourd'hui je suis devant ce mur en pensant bien à vous tous le thème de l'évangile aujourd'hui est le pardon un énorme sujet un énorme sujet pour beaucoup de monde comment arriver à pardonner se pardonner à soi à pardonner aux autres parfois nous avons été blessés par des choses légères mais ça nous ça nous mange ça nous bouffe complètement comme on dit parfois c'est des choses graves et nous avons vraiment du mal à passer outre et à continuer à vivre paisiblement alors on va pas résoudre cette question aujourd'hui en deux coups de cuillère à pouce d'un sujet tellement énorme mais l'évangile du jour qui nous est proposé nous met sur la piste alors je voulais l'évangile c'est dans l'évangile selon saint mathieu au chapitre 18 les versets 21 à 35 en ce temps là pierre s'approcha de jésus pour lui demander seigneur lorsque mon frère commettra des fautes contre moi combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à cette fois jésus lui répondit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 fois cette fois ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs il commençait quand on lui amène à quelqu'un qui lui devait dix mille talents c'est à dire 60 millions de pièces d'argent comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser le maître ordonna de le vendre avec sa femme ses enfants et tous ses biens remboursement de sa dette alors tombant à ses pieds le serviteur demeurait prosterné et disait prends patience envers moi je te rembourserai tout c'est si de compassion le maître de ce serviteur les laissa partir et lui remis sa dette mais en sortant ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant rembourse ta dette alors tombant à ses pieds son compagnon le supplier prend patience envers moi je te rembourserai et l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait ses compagnons voyons cela furent profondément attristés à les raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors celui-ci le fit appeler lui dit serviteur mauvais je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié ne devais tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi même j'avais eu pitié de toi dans sa colère son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du coeur si chacun ne pardonne pas à son frère du fond de coeur voilà cet évangile mais en parallèle deux situations un homme qui doit beaucoup d'argent et à qui son maître remet toute sa dette sans rien demander en fait en compensation par pitié par miséricorde ce maître c'est bien sûr dieu lui même qui remet tout ce que nous avons fait et qui n'hésite pas à faire miséricorde aux pécheurs que nous sommes et ce même homme à qui on a remis la dette est incapable de pardonner une pécadille à un de ses compagnons il a fait l'expérience de la miséricorde et lui même n'arrive pas à faire miséricorde alors c'est une leçon d'abord pour nous quand nous disons dans le notre père pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé et là aussi jésus met en parallèle notre manière de pardonner aux autres et la manière d'être pardonné par dieu ainsi je fais l'expérience de la miséricorde parce que j'ai reçu le pardon du seigneur par le baptême par la confession je sais que le seigneur même tel que je suis et qu'il n'y a aucun péché que dieu ne puisse pardonner il peut m'aimer et il m'aimera même si je m'éloigne de lui il est capable de me venir me chercher me prendre sur ses épaules moi la bravie perdue pour me ramener au bercail et me redonner vie il est capable de me relever et il ne m'enferme pas jamais dans le mal que j'ai fait parce qu'il voit toujours en moi son fils sa fille bien-aimé cette expérience de la miséricorde que je souhaite vraiment que chacun puisse faire et quel plus beau lieu que la confession pour faire ce cette expérience cette expérience de la miséricorde doit nous transformer dans nos relations aux autres c'est ça que dit l'évangile je crois comment ne pas avoir envie de nous mêmes d'être à l'image de dieu miséricorde et de ne pas enfermer les autres dans le mal qui nous ont fait alors parfois moi je voilà j'ai trois choses auxquelles je pensais parfois il ya des choses très graves qu'on nous a fait parfois il faut du temps je pense que le premier facteur du pardon c'est le temps prendre le temps de de la blessure de la cicatrisation on oublie on pense que pardonner ça veut dire en fait ce que tu m'as fait c'est pas grave ce n'est rien ce que quelqu'un m'a fait la blessure que j'ai reçu le mal qu'on m'a fait peut-être parfois insondable extrêmement grave et pardonner ça veut pas dire ce n'est pas grave ce n'est rien il faut même peut-être que justice soit faite et que humainement le mal qu'on m'a fait soit réparé en justice donc le pardon peut aller avec la justice mais le pardon c'est de dire je ne veux pas m'enfermer dans cette haine je ne veux pas t'enfermer dans ma haine parce que je suis victime mais toi aussi quelque part tu es la méchanceté que tu m'as fait se retourne contre toi et je ne veux pas t'enfermer dans cette méchanceté là alors si j'ai du mal à pardonner peut-être qu'il faut que je prenne le temps avec beaucoup de prières demander la grâce de dieu et dire comme jésus sur la croix père pardonne leur jésus ne dit pas je vous pardonne il dit père pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font et celui qui m'a fait du mal peut-être ne savait pas ce qu'il faisait il ne s'en rend même pas compte du mal qu'il m'a fait après tout donc le premier facteur c'est le temps le deuxième facteur c'est l'exemple de Jésus Jésus quand je le contemple en fait c'est ce que je disais au début est capable de d'aller me chercher moi-même très loin et il ne veut pas qu'aucun de nous soit enfermé dans quelque péché que ce soit mais il veut nous libérer Jésus est le libérateur il est le sauveur et donc son exemple m'appelle moi-même à faire un chemin en tout cas de paix parce que par le pardon en fait le premier bénéficiaire du pardon c'est moi quand j'arrive à pardonner c'est à dire à passer au-delà de la faute à ne pas m'enfermer moi-même dans la la rancœur dans la tristesse dans la colère et bien j'arrive à entrer dans la paix et donc à être moi-même libéré le premier bénéficiaire du pardon que je donne c'est moi et enfin une dernière chose que je verrai c'est que dans les plus grandes épreuves il y a parfois un trésor caché moi-même j'ai parfois été pardonné d'erreurs que j'avais faites ou été capable de pardonner et ce qui m'a le plus aidé c'était de me rendre compte que en fait dans ce que j'avais vécu de difficile j'avais grandi et peut-être que ce trésor caché alors je ne dis pas ça pour tout le monde parce que parfois c'est peut-être très très difficile à trouver mais en tout cas cette épreuve que j'ai vécu en fait m'a fait grandir je suis changé, je suis transformé voilà quelques réflexions sur le pardon et sur cette sur cet évangile d'aujourd'hui nous pouvons fermer les yeux et prier voilà Seigneur toi qui es la miséricorde et le pardon rends mon cœur semblable au tien moi-même qui ai peut-être beaucoup péché dans ma vie Seigneur je te demande pardon pardonne-moi mes fautes et que pendant ce carême j'arrive à faire la paix en moi je te demande le don de la paix je te demande la grâce de la paix pour arriver à faire la paix avec ceux qui m'entourent et je te les confie un par un voilà je te prie pour telle personne qui m'a fait du mal à qui j'en veux et je te demande de mettre la paix dans son cœur Amen Amen